C'est un joueur déjà qu'on suivait depuis un petit moment parce qu'on aurait aimé le faire venir sur sa dernière saison à Sedan. C'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un joueur intelligent, qui a un bagage technique, capable de marquer des buts, de faire marquer. C'est le joueur qui a le profil qui correspond à ce que je recherche en termes de milieu de terrain offensif. Il sera sans doute dans le dur physiquement ? On ne pouvait pas récupérer un joueur en pleine forme à la trêve. Si on récupère un joueur, c'est qu'il y avait des problèmes quelque part. En ce qui le concerne, il a peu joué ou pas joué à Nantes, même s'il a joué avec la réserve. Mais évidemment qu'on ne pouvait pas récupérer un joueur qui a flambé parce que sinon il ne serait pas chez nous. C'est plutôt un milieu côté droit, un milieu offensif côté droit, qui peut jouer aussi parfois sous l'attaquant dans l'axe. Mais c'est plus un joueur quand même qui a tendance à jouer sur un côté. Il décroche la qualité de percussion. Oui, ça percute, c'est capable de remonter le ballon, capable de faire jouer les autres. Donc je dirais qu'il a un registre assez large pour nous apporter ce que j'attends de lui tout simplement. Et pour l'utiliser rapidement ? On va voir un petit peu où l'on est sur le plan physique. Bon là il ne sera pas prêt pour lundi évidemment. Mais après on verra au fil du temps comment il est, comment il se sent et comment moi je le perçois aussi. C'est important mais évidemment que l'objectif c'est de le mettre le plus vite possible dans les meilleures conditions, notamment sur l'aspect athlétique. Le fait qu'il ait déjà beaucoup d'expérience, qu'il ait joué des métiers, c'est important ? Tout à fait. Tout à fait. On est dans un moment où l'idée de prendre un joueur c'était l'aspect technique mais aussi cette capacité à jouer des matchs, je dirais à enjeux et aussi avoir déjà vécu ce genre de situation pour apporter tout simplement son expérience au groupe et passer ses matchs sans encombre. C'est devenu un vrai leader ? On verra. On verra. Pourquoi pas. Après il y a de la place pour tout le monde. Moi je considère que des leaders c'est toujours positif pour un groupe. Plus il y en a mieux c'est. Donc s'il le devient c'est qu'il en aura la capacité. Tant mieux, je ne sais pas encore mais bon. Il est venu avec la ferme intention de nous aider, de nous apporter quelque chose pour atteindre pourquoi pas une de ses trois premières places. Maintenant on n'a pas fait venir non plus Lionel Messi mais il a quand même cette expérience et ses qualités qui doivent nous apporter beaucoup. Le match contre Dijon c'est l'occasion d'éloigner un concurrent ? D'éloigner oui mais bon ce sera que de toute façon quoi qu'il arrive ce que j'ai dit il n'y aura rien de définitif. On a l'occasion de les repousser assez loin de nous. Ils ont l'occasion de se rapprocher très près de nous. Qui va faire la belle opération j'en sais rien aujourd'hui. Nous on a la ferme intention de poursuivre notre belle série, de regagner en championnat à domicile face à une belle équipe de Dijon. Donc on verra, on verra comment ça va se passer. Si vous dites qu'un gros potentiel offensif ? Oui tout à fait. C'est je pense une des équipes dans ce championnat avec Caen à mon avis qui a l'un des plus gros potentiels offensifs. Il le démonte chaque week-end surtout à l'extérieur notamment avec un joueur qui me paraît aujourd'hui être un peu au dessus du lot qui s'appelle Tavares. sur lequel il n'hésite pas de s'appuyer. Il pèse sur la défense, il marque des buts. C'est un joueur qui est actuellement en ce qui me concerne un peu au dessus de la Ligue 2. C'est un joueur qui sera plus fatigué ? On verra, on verra normalement mais la normalité en football n'existe pas. Donc normalement il devrait être dans des conditions athlétiques un peu inférieures aux nôtres. Mais on sait très bien que ce qui doit parfois arriver ou ce dont on croit n'arrive pas. Donc maintenant il y a une certitude c'est qu'ils ont joué 120 minutes jeudi et qu'ils ont un déplacement à faire en bus qui va être long. Et tous ces éléments là je pense peuvent compter peut-être pas au début du match mais je pense sur la durée du match. Alors au cas de lui, ça sera la dernière recrue ? Oui. Non, ce sera la dernière recrue. Voilà, ce sera la dernière recrue. Hormis opportunité de dernier instant ou une opportunité qui arriverait. Parce que là aussi on dit parfois et puis on fait autre chose parce qu'il faut être opportuniste. Et si on a une occasion, on le saura. Et au-delà du match de Dijon, si on a deux matchs chez toi, on considère que ça peut être très important dans la possibilité ? On a une occasion, on a une belle occasion de profiter de ce calendrier. Bon maintenant, parfois aussi on a des belles occasions en match et puis on les concrétise pas. Donc il faut se présenter avec beaucoup d'envie comme on l'a mais aussi avec en tête l'idée que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple mais à nous de bien négocier ce tournant parce que je considère qu'à l'issue de ces deux matchs, ça peut être un tournant. Donc voilà, on n'a pas de pression, on est là bien où on est mais on voit aussi que derrière ça ne traîne pas en route. Parce qu'il y a des équipes qui tournent bien, je pense à des équipes à qui on ne pensait pas mais qui aujourd'hui se rapprochent très vite. Je pense à Arlavignon, je pense à Nior, sans oublier évidemment Nancy qui est toujours là même s'il semble marquer un peu le pas. On sait très bien qu'il y a un certain nombre d'équipes qui vont profiter des moindres défaillances des équipes qui sont devant. Pour l'instant, on n'en a pas connu. A nous de poursuivre dans notre régularité pour à un moment donné, si possible évidemment, prendre une avance conséquente.